Bonjour à tous et à toutes et aujourd'hui je vais faire une vidéo un peu spéciale où ce sera des lectures de textes, certains qui parlent de spiritualité, d'autres non et sur la thématique de la mort parce que je pense que c'est un sujet dont on ne parle pas assez et pourtant je pense que la plupart des gens y pensent et voilà j'ai trouvé tous ces textes réconfortants et juste magnifiques honnêtement et donc voilà j'espère que je vais réussir à faire une lecture agréable et voilà je vous laisse avec la suite On vit pour son argent, ses rêves, ses palaces Mais on n'a jamais fait un cercueil à deux places Emily Dickinson, car l'adieu c'est la nuit J'ai bu une gorgée de vie et savez-vous ce que j'ai payé ? Exactement inexistence, le prix ont-ils dit du marché ? Ils m'ont pesé, grain par grain de poussière Ont mis une balance en pellicule contre pellicule Puis ils m'ont donné la valeur de mon être Une unique goutte de ciel Le plus beau de tous, Victor Hugo les misérables C'est le moment où Jean Valjean est en train de mourir loin de Cosette Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, on n'a pas besoin de plus de détails Du reste, ce que l'on appelle beaucoup trop durement dans de certains cas l'ingratitude des enfants N'est pas toujours une chose aussi reprochable qu'on le croit C'est l'ingratitude de la nature La nature, nous l'avons dit ailleurs, regarde devant elle La nature divise les êtres vivants en arrivant et en partant Les partants sont tournés vers l'ombre, les arrivant vers la lumière De là, un écart qui, du côté des vieux, est fatal et du côté des jeunes, involontaire Cet écart, d'abord insensible, s'accroît lentement comme toute séparation de branches Les rameaux, sans se détacher du tronc, s'en éloignent Ce n'est pas de leur faute La jeunesse va où est la joie, aux fêtes, aux vives clartés, aux amours La vieillesse va à la fin On ne se perd pas de vue, mais il n'y a plus d'étreinte Les jeunes gens sentent le refroidissement de la vie Les vieillards, celui de la tombe Et enfin, un autre extrait, c'est quand Jean Valjean est en train de mourir Et que Marius propose que Jean Valjean revienne vivre avec eux Quand vous me reprendriez, monsieur Pomercy Cela ferait-il que je ne sois pas ce que je suis ? Non, tu as pensé comme vous et moi Et il ne change pas d'avis Il est utile que je m'en aille La mort est un bon arrangement Dieu sait mieux que nous ce qu'il nous faut Que vous soyez heureux Que monsieur Pomercy et Cosette Que la jeunesse épouse le matin Qu'il y ait autour de vous, mes enfants, des lilas et des rossignols Que votre vie soit une belle pelouse avec du soleil Que tous les enchantements du ciel vous remplissent l'âme Et maintenant, moi qui ne suis bon à rien, que je meurs Il est sûr que tout cela est bien Voyez-vous, soyons raisonnables Il n'y a plus rien de possible maintenant Je sens tout à fait que c'est fini Parce que les choses déplaisent Dit Jean Valjean Ce n'est pas une raison pour être injuste envers Dieu Ce n'est rien de mourir C'est affreux de ne pas vivre Feuille d'herbe de Walt Whitman Jeunesse jour, vieillesse nuit C'est le titre du poème Jeunesse vaste, aimante et vigoureuse Jeunesse gracieuse, force fascinante Sais-tu que la vieillesse viendra sur tes talons Avec non moins de grâce, de force ou de fascination Jour en plénitude de fleurs Jour splendide, jour de l'immense soleil Du rire, de l'action ambitieuse La nuit viendra après toi Ses millions de soleil, son sommeil Son obscurité rafraîchissante Je n'affirme pas qu'il est futile de regarder au-delà Je ne vous conseille pas de ne jamais vous arrêter Je ne dirai pas que des guides qui vous paraissent grands ne le sont pas Je dis que nul guide ne conduit à des buts plus grands que ceux-là Vous allez chercher très loin Vous finirez par revenir, c'est sûr Vous trouverez le meilleur, ou pas moins que le meilleur Dans ce que vous connaissez le mieux Chez les gens à proximité de vous Vous trouverez le plus doux, le plus fort, le plus aimant Le bonheur, le savoir, vous ne le trouvez pas ailleurs qu'ici Pas à une autre heure que maintenant Se réjouir de la faim Par un auteur qui n'est pas nommé C'était un résident en Ehpad qui est mort Et dont on a publié les écrits posthumes Se réjouir de la faim Ma vie s'affaisse sous son propre poids Si longue, si pleine Elle s'écroule tout doucement Se referme comme les ailes d'un oiseau épuisé par les vents Elle n'en peut plus de durer, de s'étirer, de s'allonger Je voudrais l'aider, la relever, la remettre sur ses pieds pour qu'elle continue Faire quelques pas avec elle Mais elle ne peut plus rien, je le vois bien Je n'ai cessé de cueillir les joies partout où elles ont fleuri Celles qui viennent avec la sensibilité du corps Celles qui ne sont atteignables que par l'agilité de l'esprit Celles qui se cachent derrière la douleur Celles qu'il faut saisir au vol Celles qu'il faut récolter dans la boue Celles qu'il faut arracher à quatre mains Celles qu'il faut sécher d'une pluie de larmes Et toutes les autres Ma vie est lourde de toutes ces joies Et s'enfonce doucement dans le sol C'est un sentiment fabuleux Une pesanteur follement agréable La nature demande mon corps pour d'autres ouvrages Et je n'ai rien à lui opposer Aucune force, aucune ambition Et bientôt plus aucun souffle Je n'ai que quelques prières à lui soumettre Je suis prêt M'efface délicatement derrière l'éclat d'une dernière joie Celle de voir ma vie se terminer Je m'en réjouis comme j'ai dû me réjouir de voir ma vie commencer Je m'en réjouis comme d'une évidence absolue Et parce que je suis enfin conscient et certain Là maintenant De la joie inouïe qu'est la vie Au fond de nous On sait qu'on va partir On sait même plus ou moins quand Mais on feint d'hésiter D'avoir le choix De repousser au lendemain Les brouillards descendent des sommets Encore enneigés jusqu'aux pleines brunadres Le soleil perce la grisaille par petits rayons lumineux Fins comme des ongles L'heure est proche Bientôt Il va falloir se mettre en route La crainte n'y change rien D'être des millions à faire ce voyage non plus Les histoires et les récits courent sur le fil Celle-ci raconte qu'elle ne veut plus attendre Qu'elle est trop excitée de partir Celle-là jure que personne ne reverra jamais le soleil Alors pour penser à autre chose on vole On vole les unes derrière les autres On plonge le long des façades ombragées On décrit des arabesques dans le ciel On attend le bon moment sur notre fil Même si on sait qu'il n'existe rien de tel Les autres ont un peu froid et faim Moi aussi On a la carte au soleil On sait où le trouver Il faut voler jusqu'au flou Là-bas Passer les vignes cuivrés L'immense étendu bleu et gris Planer jusqu'au dune de Safran et plus loin encore Il faut partir d'ici pour arriver quelque part Là où une autre vie nous attend peut-être Puis une autre Il ne faut pas regretter l'été qui se termine Mais se réjouir de celui qui arrive Ce livre Il n'y a pas vraiment d'extrait à lire Mais C'est vraiment une méditation en lui-même Puisque c'est une réflexion sur l'histoire d'un homme Qui est condamné à l'immortalité Et je le conseille à tous ceux qui Pensent à la vie De manière générale Enfin Et puis il y a aussi ce livre-là de François Chen Qui s'appelle 5 méditations sur la mort Qui est passionnant Et je vous les conseille fortement Pour 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 tous ceux qui sont intéressés par tout ça Voilà J'espère que Ces lectures vous auront apaisé un peu Parce que je trouve que ce sont de très belles lectures Et des belles choses à méditer aussi A bientôt pour une prochaine vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada